Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je lis vos messages, vos commentaires et vous me réchauffez le cœur. Franchement j'adore vos messages, vous êtes trop choupineux, vous êtes trop des amours. Franchement, voilà, merci, merci pour tous vos messages. J'étais en train de lire tous les commentaires, mais j'ai même pas le temps de tout lire tellement il y en a. Bon, du coup, ça vous a plu ce petit tirage d'hier ? On va refaire la même chose. On va demander tout simplement des messages. Voilà, on va demander de quoi ça va causer déjà. Allez, alors vous avez remarqué hier, j'ai pas eu le temps de faire la petite miniature. Voilà, là je fais encore en one shot entre guillemets la vidéo parce que je cavale partout, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, là les enfants, mon fils est à l'école, ma fille est à la gym. Et voilà, dans un quart d'heure je repars pour aller chercher toute la petite tribu. Et on a fait à manger, on va manger, enfin bref, la vie de tous les jours. Bon, allez, on est parti. Tant que la santé va, tout va, j'ai envie de dire. Donc moi, les enfants vont bien au niveau de la santé. Après moi, ça va, je gère. Et je préfère gérer ma santé que si eux avaient un problème, c'est vrai. Donc voilà, c'est pas évident tous les jours, c'est fatigant, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Bon, allez, en attendant, ça se passe bien pour le moment, les dialyses se passent bien. Donc merci pour tous vos messages, merci, merci, merci. Allez, de quoi on va parler ? De quoi on y va ? De quoi on y va ? Alors, on va parler... Ah, de mensonges. Ah ah ! Ok. Alors, de mensonges. Mais envers qui ? Envers quoi ? De silence. Ok. Qu'est-ce qu'on ne te dit pas ? Qu'est-ce qu'on te cache ? Ça peut être aussi le déni envers toi-même. Qu'est-ce que tu n'oses pas dire ? Alors, on va regarder... Tiens, je vais noter. Comme ça, je vais voir le message le plus clair possible. Parce que sinon, on part trop dans tous les sens. Vous me connaissez, moi je pars après dans tous les sens. Et après, on est perdu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ne te dit pas ? Qu'est-ce qu'on ne te dit pas ? Hum hum, suspense. Alors, qui ? Ça, j'en sais rien. C'est à toi de voir. Concentre-toi sur une personne, par exemple. Ça peut être au travail, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical. Ce qu'on te cache, en fait. Ce qu'on te cache. On a la pénitence. Quelqu'un qui tourne le dos. Donc, c'est une personne qui te tourne le dos. Une personne qui est peut-être en souffrance. Une personne qui ne t'a pas donné de nouvelles depuis longtemps, peut-être. Une personne, ouais, c'est ça, qui te tourne le dos, qui peut-être est coincée dans quelque chose et elle ne peut pas en parler. Une personne qui, alors, c'est la carte de l'aboutissement. Ça, c'est l'oméga. C'est la finalité, l'aboutissement. Je vais tirer une troisième pour voir. Ouais, la foudre. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui te retient, qui se retient de te dire quelque chose, qui ne te dit pas quelque chose. Et donc, on va savoir quoi ? On va demander quoi ? D'accord ? Il y a eu une dispute avec cette personne. Vous n'êtes pas allé au fond des choses, en fait. Voilà. Et cette personne, du coup, elle est mal. Elle n'est pas bien. D'accord ? Elle n'est pas bien. Par rapport à quoi ? À un renouveau. Par rapport à quelque chose de nouveau qui s'est passé dans sa vie. Ouais. Et on parle de l'ordre. Donc, quelque chose qui est arrivé... Alors, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui ne te donne plus de nouvelles parce qu'en ce moment, elle a un contrôle fiscal au niveau de son boulot, j'en sais rien. Ou parce qu'elle a des examens à passer. En fait, elle a des priorités. Voilà. Elle a quelque chose de prioritaire. Ça peut être aussi au niveau de la santé. Quelqu'un qui est bloqué dans quelque chose au niveau de la santé. En tout cas, quelqu'un qui a des priorités, qui a été appelé, appelé à quelque chose de très important pour trouver une solution. D'accord ? Peut-être que c'est une personne qui est en souffrance, qui vient de découvrir qu'elle a été trompée ou qu'elle n'est pas bien dans son couple ou quelque chose comme ça. Et elle doit trouver la solution. C'est pour ça que, pour le moment, tu n'as pas de nouvelles, que tu as un silence radio. Elle te ment sur quoi ? Sur le fait, elle essaye de chercher un moyen de s'élever. Elle essaye de trouver un moyen de se centrer ou de se guérir. On a la santé. Donc, peut-être de trouver une solution aussi dans le domaine professionnel au niveau médical, par exemple. Si tu as un enfant qui est en souffrance et elle ne te le dit pas. Elle a des problèmes au niveau de la hiérarchie ou elle doit sortir du circuit. professionnel, par exemple. Toi, tu t'inquiètes en tant que parent. Et pour le moment, elle ne te donne pas de nouvelles parce qu'elle ne veut pas t'inquiéter. Elle ne veut pas te parler de sa souffrance. Vous n'étiez peut-être pas d'accord sur quelque chose parce qu'il y a quand même un clash. On parle d'une dispute. Une dispute par rapport à la foi. Donc, peut-être que tu as essayé de convaincre cette personne ou cette personne a essayé de se convaincre. C'est peut-être elle qui est dans le déni en disant tout va bien alors qu'en fait, non, ça ne va pas du tout. Qu'elle est en dépression, je ne sais pas, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de possibilités parce que là, je fais vraiment un tirage général. Mais ça parle principalement d'une communication ou d'un lien avec la maman. Parce que la carte de l'eau, alors c'est mon interprétation à moi dans mon jeu, mais bon, peu importe, ça s'en fiche. C'est la mer. Bah non, c'est la mer. J'étais en train de réfléchir si c'était moi qui l'interprétait ou si c'était vraiment la triade l'eau, la mer. Je crois que la mer, elle roule. Bon, enfin bref. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Et on parle surtout de communication. Ça parle aussi peut-être de flamme jumelle pour ceux qui sont dans ce parcours-là parce qu'on parle de vase communiquant. Donc, une communication qui va dans un sens puis dans l'autre. Mais là, c'est comme s'il y a eu un clash. Un clash. Et un clash, c'est vraiment une personne que tu aimes fort. C'est vraiment une personne très proche. C'est pour ça que ça peut être aussi la maman ici. Ou en tout cas, une personne très proche, une personne que tu aimes. Donc, il y a de l'amour ici, en fait, entre vous. D'accord ? Alors, elle te protège de quoi ? Elle te protège de la vérité. Ou peut-être de ne pas mettre, comment dire ? Elle n'essaye pas de te convaincre, en fait. Elle ne veut pas non plus te convaincre. Il y a quelque chose de difficile entre vous, là. Quelque chose qui a éclairé. Cette personne, elle a eu besoin de prendre du recul par rapport à toi pour faire la décision de gérer sa souffrance tout seul ou toute seule. D'accord ? Parce qu'on a la carte du malheur et on a la carte de l'hésitation et de l'isolement. Alors que dans ton jeu à toi, on voit qu'il y a une fusion avec la carte frère, qui est soit la carte qui peut représenter l'âme jumelle, c'est-à-dire vraiment la même personne. Mais frère, c'est la carte de l'amitié. Donc, elle a une souffrance. Elle doit se pardonner, cette personne. Elle doit travailler sur le pardon ou te demander pardon. Peut-être qu'elle est allée trop loin pour toi et que vous vous êtes disputée et que toi, tu as dit, ok, je peux accepter plein de choses. Mais par contre, là, non, ça va trop loin. C'est une personne qui t'a peut-être tirée vers le bas au niveau énergétique. Donc, à toi de voir où tu te places, en fait, par rapport aux deux personnages là dont je parle. Elle doit se pardonner de quoi ? Elle le sait. Elle le sait. Ouais, en fait, elle doit, alors peut-être toi aussi en miroir, te rappeler que tout est illusion. Et qu'on attire ce qu'on vibre et que quand on attire certaines choses, c'est pour vivre des expériences, pour élever notre âme, en fait. D'accord ? Et là, vous travaillez sur le fait d'élever votre âme au niveau de la partie féminine ou par rapport aux femmes, à la lignée familiale féminine, ou par rapport à l'intuition. La lune, c'est peut-être que cette personne doit travailler l'intuition, peut-être que tu essayes de la faire travailler l'intuition ou que toi-même, tu dois travailler ton intuition. Il y a énormément d'informations dans ce jeu. En tout cas, il y a un gros changement. Cette personne va changer ou c'est toi qui va changer. Ouais, parce que vous êtes lié à vie, en fait, d'accord ? J'ai la carte du temps, donc on voit que c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un qui sera toujours dans ta vie, cette personne, tu vois ? Ou au niveau énergétique, en tout cas, ça, c'est clair. C'est-à-dire que vous êtes lié par quoi ? Je vais tirer une autre carte ici. Ah, d'accord, ok. En fait, cette personne te fait travailler le fait d'équilibrer le donner et le recevoir. Parce que peut-être que tu as trop donné dans ta vie et que tu ne sais pas recevoir et tu as essayé peut-être trop de la convaincre ou de l'aider ou d'essayer de la changer ou de l'aider à évoluer. Mais cette personne, elle est obligée, comment dire, de travailler ses souffrances elles-mêmes, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, elle réitère certaines choses du passé. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit ? Ça ne sert à rien de forcer. Là, on te dit arrête de forcer, en fait. Tu vois ? Dégage le couteau. L'épée, ça représente l'arme, c'est aussi la bouche, c'est aussi tout ce qu'on peut dire comme paroles difficiles, dures. Et peut-être qu'avec cette personne, à force de vouloir l'aider, tu sais, par exemple, tu lui conseillais d'avoir une pensée positive, de faire ceci, de faire cela. Et cette personne, en fait, à chaque fois, elle revenait dans ses travers. Et puis, à un moment donné, toi, tu t'es énervée et puis tu as dit, ouais, c'est bon, stop, quoi. En fait, on voit qu'à un moment donné, tu as fait, ouais, c'est bon, stop, quoi. Ça m'a saoulée, quoi, tu vois. Mais ça ne t'a pas apporté du bien parce que ça t'a aussi déstabilisé dans le fait, tu vois, de dire, mais ce n'est pas possible. Il y a de la magie noire dessus. Il y a quelqu'un qui fout en l'air la relation. Il y a, voilà. Et tu as commencé à être dans l'illusion de te dire que c'est à cause de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Non, c'est parce que tu forces, c'est trop. Tu comprends ? Et on t'amène à réfléchir. On t'amène à réfléchir à la réussite. C'est quoi la réussite pour toi ? Est-ce que c'est de changer l'autre ou est-ce que c'est la réussite, c'est plutôt que l'autre arrive à prendre conscience tout seul des choses ? Parce que quand on prend conscience tout seul des choses, c'est ancré après. Tu vois ? C'est comme un enfant. Par exemple, je donne un exemple, j'ai pensé aujourd'hui. Mes enfants ont tous les deux fait l'expérience de fermer la porte en laissant la clé à l'intérieur de la maison. Donc, deux fois, j'ai dû... Je n'ai pas fait appel à un serrurier, mais à mon voisin qui m'a aidé à ouvrir la porte. On a dégainé... Pas dégainé, comme on dit. Non, pas dégondé non plus. Mais en bref, on a arraché la poignée. On a dû rechanger la poignée. Enfin, laisse tomber. Maintenant qu'ils l'ont fait chacun, tu vois, et mon fils l'a fait. Ma fille aussi. Ah ben, c'est bon, là, ils ont retenu qu'il ne faut pas oublier les clés. Parce que comme ils m'ont vu dans un état un petit peu énervé, tu vois, ils ont dit, ouais, maman, c'est bon, on va plus la chauffer comme ça, tu vois. Donc, voilà, l'expérience a été ça. C'est que tu as beau dire aux enfants, attention, ne laisse jamais la porte avec les clés à l'intérieur, tu as beau le répéter cent mille fois tant qu'ils ne font pas l'expérience, qu'elle n'est pas ancrée, de se dire, oh là là, j'ai flippé ce jour-là, parce que j'ai fermé la porte et je me suis retrouvée devant la porte sans les clés. Et je me suis dit, mince, comment je vais le dire à maman et comment on va faire ? Il faut appeler le sérieux et on va être dehors et machin. Parce que là, du coup, ils l'ont vibré, ils l'ont vécu, tu vois. Voilà. Et donc, je suis à fond, hein, non ? Je suis à fond quand même. Mais tu vois, tu comprends le truc ? Donc, là, tu es en train d'expérimenter ça, d'arrêter, de vouloir à chaque fois absolument prouver par A plus B. Laisse chacun faire son expérience, voilà. Laisse chacun trouver le Dieu en soi ou l'univers, avoir sa connexion, l'illumination. N'essaye pas de convaincre qui que ce soit, même ceux qui te... qui parlent de toi en mal ou qui disent... Tu vois, qui te mentent, hein, tout simplement, hein, regarde, on a la carte du mensonge et silence, hein, qui sont devant toi et qui... Laisse-les, 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 laisse-les. Chacun a ses souffrances, chacun... Ça veut dire que c'est une personne qui est en souffrance de toute façon, hein, et qu'elle est en souffrance par rapport à son enfant intérieur. C'est clair. Quelqu'un qui s'occupe de la vie des autres, hein, ou qui ne dit pas ce qu'il pense, etc., c'est qu'il a peur du regard des autres et qu'il n'est pas connecté à son enfant intérieur. Parce qu'un enfant, il s'en fout. Un enfant, un enfant, il s'en fout du regard des autres. Il n'en a rien à cirer. Il veut mettre sa cape Ninjago à l'école ou même à l'église. Il s'en fout du regard des autres. Il veut mettre sa cape aujourd'hui, c'est aujourd'hui, même si on va à l'église, tu vois. Ou son masque Spiderman, j'en sais rien. Il s'en fout parce qu'il vit son truc. Donc, voilà. Bon, OK. Ce petit message, c'est plutôt sympa. Tu me diras ce que tu as ressenti, si ça te parle. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut te dire à toi personnellement, toi qui regardes la vidéo ? Alors, on va tirer une carte. Je regarde l'heure. Allez, je te laisse tirer une carte. Choisir une carte. Bon, je m'amuse toute seule. Alors, tu as choisi quelle carte ? Si c'est celle-ci, c'est la carte de la nécessité. Donc, du destin, quelque chose d'obligatoire, de nécessaire. Enfin, obligatoire, oui, de nécessaire. Et ici, on a la carte du message, du guide. Alors, au niveau professionnel, ça peut parler de formation aussi. De papier, de contrat. Enfin, ouais, c'est plutôt... Enfin, c'est pas un contrat signé, mais en tout cas, ça peut être des papiers, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que la triade, normalement, les papiers, c'est plutôt le contrat. Message, c'est... Ouais, formation, c'est l'initiation. Message, c'est plutôt le guide, le message, l'appel, le mail, le SMS. Ça peut être ça. Alors, si tu as posé une question par rapport à un message, on va commencer par celui-là. Ouais, tu vois, on parle de travail et de vérité. Donc, ici, il y en a qui, ceux qui me regardent, vous me direz en commentaire, mais qui cherchent du boulot, là, clairement, d'accord ? On a l'épreuve, l'épreuve et le soleil, la lumière. Donc, l'épreuve représente le travail, mais peut représenter aussi, donc, de trouver du travail, d'accord ? Éclaircir. Mais ça peut être aussi la difficulté à se mettre en avant ou la difficulté à être dans la célébrité, à avoir une certaine notoriété, à sortir du trou, quoi, tu vois, aussi. Mais au niveau, ça peut aussi, difficulté de retrouver confiance en soi, entre guillemets, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire en une carte ? Bah, on parle d'un homme, ici, pour le message. Donc, difficulté de notoriété. Donc, soit c'est toi qui es un homme et on voit que, ici, on te dit, écoute, je regarde la carte, oui, tu trouveras cette notoriété où tu trouveras la solution par rapport à une situation professionnelle difficile grâce à un homme, d'accord ? Bah oui, clairement, on a le message et l'homme, l'homme et le message, d'accord ? Et tu retrouveras une promotion. Alors, tu auras une promotion ou un pouvoir, retrouver ton pouvoir, retrouver la confiance en toi par rapport aux hommes, par rapport à un homme, d'accord ? Ou une formation. Je suis allé un peu dans tous les sens, mais bon, je pense que tu as compris le message. En gros, c'est super positif, déjà, tu vois ? Donc, on parle de promotion, de nouveau travail. Si tu as postulé, là, c'est toi qui auras le poste ou tu auras un contact d'un homme. Si tu es un homme qui regarde, on te dit que tu as la promotion, tu as le pouvoir, que tu auras la célébrité, la notoriété par rapport à ton travail, par rapport à une épreuve. Parce que cette épreuve, elle est illusoire, en fait. On voit que là, tu stresses par rapport à l'argent, en fait. Tu stresses par rapport à l'argent, alors c'est légitime, bien sûr. Mais on te dit que c'est parce que tu es en train de changer, tu passes un cap. Tu vois, on a la femme et la mort juste après. Donc, on voit que tu passes un cap. Ah, parce que tu as peut-être envie d'autre chose et envie, c'est marrant, regarde. Alors, envie, mais vraiment une envie, c'est la tentation, donc envie à long terme. Par exemple, de travailler dans l'énergie éthique, mais tu te dis, ouais, ce n'est pas possible, ou financièrement, comment ça va être possible, etc. Continue dans tes questionnements, continue, continue. C'est très intéressant, parce que tu peux y arriver, en fait. On a l'ancrage, donc tu peux y arriver. Mais il faut que tu demandes de l'aide de personnes qui pensent comme toi, en fait. Ou qui sont passées par là, par ce que tu veux devenir. Par exemple, tu veux devenir, je ne sais pas moi, hypnothérapeute. Eh bien, connecte-toi à des personnes, pose des questions à des personnes qui sont passées par ce cursus, pour savoir ce qu'il faut faire, comment ils sont sortis, etc. Comme ça, ils vont te donner des conseils. Alors, pour la deuxième carte, je vais faire toi la bougie. Tiens, regarde, je te montre la petite bougie que j'ai mis. Mais ça, il est trop mimi. Trop choupi. Voilà, j'adore. Allez, il faut que je me dépêche. Nécessité. Si tu as choisi la carte de la nécessité, bah, en fait, regarde, ça suit le tirage, encore une fois. C'est-à-dire que c'est ton destin. Je ne vais tirer qu'une seule carte, parce que, pour moi, ici, c'est... Tu as envie, vraiment, de réaliser tes souhaits, tes rêves, en fait. Ici, c'est ça, le message. Et on dit que tu peux y arriver. Tu peux y arriver parce que c'est ton destin, c'est ton chemin. D'accord ? Alors, vers quoi ? Alors, pour réaliser tes rêves, on te dit que si tu passes par une transition... D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un bouleversement, il y a un changement. C'est ce que j'ai dit avec la carte de la mort. Tu ne vas pas mourir. C'est un changement, un bouleversement. Casse-départ, c'est ce que j'entends. Remise à zéro. Eh bien, il faut passer par une traversée du désert. Et si tu es déjà passé par là, eh bien, quand on est tombé, on ne peut que se relever, en fait. Traverser du désert, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sacrifices à faire. Et pour peut-être que tu regardes aussi les sacrifices que tu veux faire et ceux que tu ne veux pas faire. Mettre les choses à plat. Pour stopper certaines choses, peut-être certaines personnes, mais aussi pour te protéger. La main, elle protège ici, comme ça. C'est la carte de la bénédiction. Ok. Je vais tirer avec une autre carte. Un dernier conseil ici. Tu vas vers quoi ? Ah oui, d'accord, ok. C'est la nécessité de couper avec soit des personnes mauvaises autour de toi, soit si c'est au niveau sentimental que tu as posé la question, parce que là, moi, j'étais au niveau professionnel dans ma tête, mais couper avec la trahison, le mensonge. La trahison, le mensonge. On a quand même la carte d'un homme du passé. D'accord ? Donc, voilà. Couper avec la trahison, le mensonge. La carte du serpent peut représenter aussi une femme brune, la maîtresse, la manipulation. Ou couper avec la jalousie. Peut-être que ton boulot, là, c'est au niveau boulot. Je ne sais pas, moi, j'entends boulot ici. Donc, j'ai l'impression que c'est au niveau du professionnel ici. Tu me diras en commentaire, mais en tout cas, là, tu dois couper ton environnement. Il y a un environnement qui n'est pas bon pour toi du tout, qui est vraiment... Regarde, on a le renard. Donc, il y a des gens qui sont dans la manipulation, l'égoïsme. Enfin, ça ne te convient plus, quoi. Mais peut-être que tu te poses la question parce que ça fait longtemps que tu dois être sur ce poste ou au niveau de ce boulot ou au niveau de cet environnement-là. Parce qu'on voit l'ancrage et le jardin. Donc, tu connais peut-être beaucoup de monde, tu aimes ces personnes, etc. Mais tu n'es plus bien dans cet environnement-là. Bah ouais, mais regarde, tu as besoin de t'occuper de ta santé ou d'être à la campagne ou d'être dans un autre environnement. Ok. Allez, je termine avec un petit message avec l'oracle à haute vibration ici de Jenna Blossom. Je les passe vite, je suis désolée. Voilà. Alors, si tu as tiré la carte du message, j'aime bien cette carte. On parle de l'Égypte ici. Beaucoup l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on veut te donner comme conseil ? Pose-toi une question. Prends le temps de te centrer dans ton cœur. Détends-toi, déstresse. Pose une question. Quel est le message qu'on veut donner à la personne qui a tiré la carte du message ? L'Équilibre. Très belle carte. Regarde ces couleurs. Alors, l'Équilibre. Tu dois trouver l'Équilibre par rapport à quoi ? Qu'est-ce que je te disais ? Regarde. Non, mais ce n'est pas un truc de fou. Donner et recevoir. Et là, on a prendre soin de ton corps. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ressentais quelque chose aussi en lien avec l'énergie. L'énergie ici. Et surtout, de partir des gens qui sont dans le jugement. En fait, qui sont comme ça. Les gens qui envoient des flèches tout simplement en parlant, en disant oui, alors un tel est nul, l'autre il est con, l'autre il est ceci, l'autre il est cela. Enfin, où tu sens en fait une vibration de haine, de jalousie, de négativité, de méchanceté tout simplement. Parce que bon, en fait, la critique est facile, l'art est difficile j'ai envie de dire. La critique, c'est toujours facile. Mais quand tu connais vraiment la personne, après, tu ne peux plus critiquer de la même manière. Comme je dis souvent, c'est tu veux ma place, prends mon handicap. Voilà, et après, j'ai la réussite, regarde derrière. Donc, tu as demandé ici, tu as demandé à avoir des réponses ici, on le voit. Alors, je vais te lire la carte. Bah, puis, j'essaie de ne pas être en retard après, mais ça c'est un peu moins ça. Alors, l'équilibre, attends, je regarde parce que je ne la trouve pas. Elle est dans le E. Non, même pas. Ah bon. Tu ne veux pas me la donner ? Ah, c'est mes cartes là. Waouh ! Alors, le message, retrouve ton équilibre intérieur, ce que Bouddha appelait la voie du milieu et la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y en a trop ou pas assez et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue et de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez, à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a là dans un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux. Puis, réjouis-toi de retrouver la paix qui t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. La question que tu peux te poser, qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement ? Qu'as-tu besoin de rééquilibrer dans ta vie actuellement pour te sentir apaisée ? Et le mantra que tu peux citer, c'est « Ma vie est parfaitement équilibrée et fluide ». Ou une situation particulière, par exemple, « Ma situation relationnelle est parfaitement équilibrée et fluide ». É-Q-I-L-I-B-R-E. Pense à ce mot, répète-le dix fois. É-Q-I-L-I-B-R. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'énerve ou qui balance tes énergies, repositionne-toi en disant « Équilibre ». Équilibre. Et tu sais, tu imagines que, par exemple, tu as deux balances ici, tes deux mains, et que, par exemple, tu as des soucis financiers. Ok, ils sont comment tes soucis financiers ? Voilà, ils te plombent comme ça. Tu vois, la main, elle est en dessous, elle est là. Eh bien, tu dis « Ok, j'équilibre, j'équilibre. » Et tu imagines que là, tu mets un lingot d'or, d'accord, pour remonter le truc. Tu équilibres et tu dis « Ok, c'est bon, j'ai rééquilibré. » Juste avec ta visualisation. Et tu vas voir après. L'énergie va faire que les choses vont changer. Fais l'expérience. Alors, pour la deuxième, la carte nécessité. Ici, quels conseils on se donne ici ? Oh, j'ai des frissons ici, dis donc. Ici, il doit y avoir un défunt à côté, là. Peut-être que tu as demandé à quelqu'un, et là, cette personne, elle te dit « T'es sur le bon chemin. » Là, je ressens vraiment un défunt, ici. Il y a quelqu'un. J'entends un enfant. Alors, il y en a pour certains à qui ça va parler, d'autres non, bien sûr. Mais là, j'ai un enfant, en tout cas, clairement. Alors, je sais que des fois, ça suscite des émotions, mais vous savez que c'est bénéfique, en fait. Ça vous aide à libérer des choses. Attends, parce que j'ai des choses qui me passent à travers le caboche, là. Ah ouais, tu vois, regarde. Regarde, il y a une carte qui a été toute seule. Je ne sais pas si tu as vu. Regarde, elle a été mal rangée, parce que ça, c'est d'autres cartes. Je ne sais pas, je suis attirée par là, et elle me dit « Attends, il y a une question à poser. » Et je tire la carte du doute, comme par hasard. Alors, c'est comme si je voulais revenir sur le titre de la vidéo pour le premier tirage. Qu'est-ce qu'on ne te dit pas ? Et après, je te lis la carte. Je te jure, je suis décousue aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, c'est un peu comme d'hab. Qu'est-ce qu'on ne te dit pas, de façon générale ? Porte santé, que tout va bien aller, là. Notamment par rapport au vaccin, par rapport à tout ça. Regarde, regarde la carte. Quand je te dis que tout va bien aller, regarde la carte. On a besoin de te rassurer. Qu'est-ce qu'on ne te dit pas ? Que ça va aller, qu'il y a la protection. Si tu dois retrouver un travail, etc. Regarde, on a la porte, ça représente la porte, la conscience. Ce qui arrive tout de suite, là, c'est l'équilibre. C'est l'équité, c'est la santé. C'est si tu veux faire un travail en lien avec l'énergie, par exemple. L'hypnose, en fait, tout ce qui est médecine parallèle, par exemple. Mais en tout cas, il y a l'équilibre à la porte. Bon, voilà, ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il y a l'équilibre à la porte. Ouais, si tu suis ton cœur, bien sûr. C'est toujours la même histoire. Les cartes, elles se mélangent aujourd'hui. Bon, alors ensuite, on y va, parce que je vais vraiment être à la bourre. On te dit que tu es sur le bon chemin. Bah oui, en fait, on te redit la même chose. Donc, tu es sur le bon chemin. Alors, surtout si c'est en lien avec la santé, c'est ce qu'on me dit. D'accord ? Sur le bon chemin. Ok, je ne vais pas trop m'éparpiller parce que j'ai encore plein de messages à vous donner. Alors, sur le bon chemin, message. Tu es exactement là où tu dois être. Tu as fait les bons choix. N'en doute pas. Ton expérience est loin d'être terminée et de nombreuses surprises sont encore à venir. Tu peux te réjouir de tout ce que tu vas découvrir, apprendre, ressentir et voir. Il est très facile d'être sur le bon chemin. Il suffit de faire ce que tu ressens. Juste au moment où tu le ressens. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Si tu suis ton cœur. Parce que c'est ce que me disaient les cartes, là, en fait. Elles disaient qu'il y en a déjà beaucoup, là, qui sont passés par cette traversée du désert, ici. Et si actuellement, tu passes par cette traversée du désert, c'est le bon chemin. On passe tous par là. À un moment donné, pour repartir à zéro, il faut bien tout nettoyer, tout démolir pour tout reconstruire avec de bonnes bases. Tu comprends ? Le bon chemin est simplement celui du cœur. Cela veut dire que tu es autorisé à faire des erreurs, à évoluer à ton rythme et à prendre le temps pour toi. Par exemple, la carte du désert, ça peut être aussi, tu es en arrêt maladie ou tu es en arrêt travail, au chômage, etc. C'est OK. C'est OK, en fait. C'est une période de bénédiction. C'est une période, justement, quand on est au chômage, ce n'est pas qu'on ne fout rien. C'est que, justement, on a la possibilité de réinventer sa vie, de faire des formations, de prendre le temps pour soi, de réaménager sa maison, de s'occuper de soi, en fait, et de se poser les bonnes questions. Ne pas culpabiliser. Il y en a beaucoup qui culpabilisent parce qu'ils sont au chômage, parce que les autres, « Ah, elle est au chômage », parce que c'est des croyances limitantes, tout ça. Personne ne te juge. Bah, tu vois, voilà. Là-haut, ton équipe de lumière est fière de toi et t'applaudis pour le chemin parcouru. Le rituel. Allez, trouve trois choses qui, actuellement, dans ta vie, te semblent parfaitement alignées. Quelle action peux-tu poser pour célébrer et maintenir ces éléments dans ta vie ? Quelle action peux-tu poser pour célébrer et maintenir ces éléments dans ta vie ? Et le sens de la carte, voire le chemin parcouru. Regarde le chemin que t'as parcouru jusqu'ici. On parle de confirmation, de félicitation, d'écouter son cœur, d'avancer pas à pas, de prendre des initiatives, ne pas abandonner de belles choses en perspective et de continuer à y croire. Franchement, c'est des messages, mais vraiment de soutien, de… Je suis contente d'être la messagère de tout ça, tu vois, parce que c'est juste génial. Et pour ceux qui connaissent mon parcours, vous savez qu'en fait, c'est grâce à la traversée du désert que j'en suis là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et bienvenue à tous les nouveaux qui viennent sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs. J'ai fait une vidéo il y a deux ans et demi de ça qui s'intitule « Comment je suis devenue médium ? Ma vie, mon parcours ? » Et je t'explique un peu par quoi je suis passée. Et même actuellement, je passe par des choses encore compliquées. Être en dialyse, 39 ans, avec deux enfants, bon, voilà, il faut s'organiser. Et bien, le voyage est magnifique malgré tout. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que moi aussi, je cache des choses. Je viens de petits secrets. Bon, enfin, bref. Mais c'est ça le suspense, c'est ça qui est cool. Mais il ne faut pas oublier ça. La pratique spirituelle. N'oublie pas de te recueillir dans un endroit pour toi. Regarde, il y a toujours le soleil. Il y a toujours le soleil au-dessus de ta tête. Visualise toujours un soleil au-dessus de ta tête quand tu as l'impression qu'il n'y a que des nuages. OK ? Bon, petit aparté, j'ai reçu vos mails. Je reçois beaucoup, beaucoup de mails. Donc, merci à Monique, merci à Marilyn, merci à Fabienne, à Anissa, à Brigitte. Je n'ai pas le temps de répondre, en fait. Parce que j'ai beaucoup de choses. Voilà, mais je vous lis et je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je les reçois vos mails tous. Voilà, d'accord ? Je vous fais plein, plein de bisous. Merci encore. Merci pour les dons. Merci, merci, merci. Parce que, bah, en cette période, ça m'aide, vu que je ne travaillais plus, mais voilà. Donc, merci pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Et si ça vous intéresserait, un petit tirage au sort pour offrir une consultation. Parce que voilà. Et ce que j'avais envie de faire aussi, c'est voir si vous aimeriez échanger un courrier entre vous. C'est-à-dire, je l'ai déjà fait il y a deux ans, où chacun participait en mettant son nom, tout simplement. Et moi, je vous regroupais, en fait, par deux. Et vous envoyez un petit courrier avec un petit cadeau en lien avec la spiritualité. Voilà. Il fallait deviner ce que la personne pouvait aimer, etc. Et c'était un petit truc à moins de 5 euros, je crois, un truc comme ça. Et c'est très sympa parce que ça crée, en fait, des connaissances. D'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire, en dessous, toutes les personnes qui se sont connues grâce à ma chaîne, qui se sont et rencontrées, ou connues, même à distance, parce qu'il y en a qui discutent de France, un Canada, etc. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Et donc, bravo pour ça, parce que vous avez vu que c'est tellement enrichissant. C'est juste extraordinaire. On est une super grande communauté. Et là, c'est des vrais liens. Ce n'est pas du virtuel, en fait. Il y a, tu vois, le courrier. C'est vraiment un vrai courrier. Tu sais, à l'ancienne, les cartes postales et tout. Moi, j'adore. Aussi, je fais un gros bisou à Sabine. Merci, Sabine. J'adore tes petits courriers. J'adore. Merci tes petits cadeaux. Merci à Sandrine. Les deux Sandrines, d'ailleurs. Sandrine Valenza, Sandrine Detaillé. Merci, merci, merci. Vous êtes des amours. Merci, Félice. Merci à Laurent. Merci à Laurent. Merci, vous êtes tous des amours. Merci, 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 merci. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Enfin, si j'en oublie, c'est sûr. Mais voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes loulous. Et mettez un petit pouce bleu. Bisous, bisous.